les amis c'est reparti pour une nouvelle traduction avec une michetonneuse abonne toi ou en fait il est arrivé il a fait un complimente genre une prise de contact il a demandé son nom ok là la dieu s'appelle myria c'est maria ou myria je pense et lui s'appelle joël et directement le gars demandait t'as un copain voilà elle a dit elle n'a pas de gars pour le moment elle n'a pas de copain pour le moment et elle a accepté qu'il puisse s'asseoir bon là il demande c'est comment ça va t'as passé une bonne journée et tu vois bon là il demande ça fait combien temps t'es célibataire elle est juste célibataire comme ça en fait elle a choisi donc elle n'a pas répondu précisément voilà il demande donc tu cherche pas un gars et tout elle dit non elle veut pas se mettre en couple en fait là lui a dit bah c'est bien souvent d'être seul et tout et il essaie de prendre son numéro voilà en fait elle a demandé son numéro elle a dit non elle a refusé et il demande pourquoi elle dit juste comme ça elle ne veut pas partager son numéro et tout bon là il demande je suis pas ton genre elle dit ouais il demande c'est quoi ton style alors elle dit pas toi en tout cas donc en fait c'est c'est pas lui il demande bon ok si c'est pas moi je suis pas ton style c'est quoi ton style là il demande ok si moi ça passe pas qu'est ce qui passe alors elle répond pas toi donc elle est très catégorique en fait c'est bon ok si je passe pas dis moi qu'est ce que je dois faire pour être bon pour être intéressant pour toi là il demande de son point de vue elle dit qu'elle ne sait pas bon là elle est en train de lui fait comprendre que son dress code donc son style vestimentaire en fait et tout je crois qu'on dit ça comme ça en français elle dit que ça me passe pas tu vois elle dit que c'est pas bon apparemment où elle s'attendait à quoi je sais pas je sais pas bon là il dit tu t'es approché de moi qu'est ce qu'il y a dis moi en fait j'essaie d'être relax avec lui je pense bon là il dit non je suis là juste parce que je veux ton numéro en fait et on va faire des sorties on va se rencontrer on va se balader et tout là il demande encore son numéro elle est catégorique elle refuse bon là voilà qu'il s'approche encore et en train de s'approcher de lui il demande qu'est ce qu'il y a en fait il dit non ça va en fait quand tu t'approches de moi qu'est ce qu'il y a mais les gars je pense que vous avez tous compris n'est ce pas elle a vu la voiture et c'est pour ça qu'elle est venue en fait il demande tu aimes la voiture et fait genre ah ouais c'est pas mal en fait j'ai déjà vu quelques-uns comme ça quelques-unes ont dit une voiture bon là il a posé la question bon pourquoi est-ce que tu es venu pourquoi est-ce que tu es venu là et dit pourquoi pas parce que c'est toi tu t'es approché de moi yeah i'm about to go home i'll try to get your number you said you was good on me right le gars dit bon là il est en train d'aller chez lui parce que tout à l'heure il essaie de prendre son numéro à elle mais elle a refusé elle accepte elle dit pourquoi elle a refusé là il vient de proposer si elle veut entrer dans la voiture et tout si elle veut s'asseoir elle dit bien sûr là en fait elle demande tu vas me laisser conduire le gars dit catégoriquement non le gars demande en fait tu veux conduire ce que tu as déjà conduit un Lamborghini et tout bon en fait il demande tu sais comment conduire ça tu sais il pose des questions en fait elle dit elle peut il faut juste que ça soit vite fait et tout et là le gars répond tu vas aller écraser ma voiture bon là en fait il dit il sort de la voiture il dit bon maintenant tu as du temps ça veut dire maintenant tu as du temps alors là il demande mais qu'est ce qui se passait tout à l'heure là bas j'ai essayé de prendre ton numéro là en fait elle dit rien de vraiment intéressant elle dit ouais tu étais cool mais elle raconte des boba et là direct il donne son téléphone il dit mets ton numéro ici elle prend en direct elle ne discute même plus put that in there man you doing too much talking i don't know why you talking so much man all you gotta do is put that your real number if i call it i'ma trust you voilà il dit mets ton numéro tu parles beaucoup mais vite ton numéro juste et il demande c'est ton vrai numéro donc si j'appelle ça va passer il dit ouais il dit ok il va la croire en fait il a posé la question savoir est ce qu'elle est du coin est ce qu'elle vit là et tout elle dit ouais et lui il dit il est nouveau ici le gars dit qu'en fait il vient de détroit donc elle demande tu es arrivé ici quand il dit quelques mois par le passé donc un mois par le passé en fait du coup en fait il a demandé qu'est ce qu'elle fait qu'elle s'est fait dans la vie et tout elle dit elle prend soin des gens et tout il demande tu fais tous les jours tout le temps et dit quelques fois pas tout le temps ça dépend des heures du coup en fait il dit tout à l'heure tu as dit là que tu n'as pas de copains ça avait dit ta vie sexuelle c'est mort carrément elle répond elle n'a pas besoin de sexe elle veut pas avoir de sexe et tout il dit en fait tu n'es pas intéressé par le sexe elle dit ouais directement il demande elle a quel âge et là il dit qu'elle a 21 ans il dit qu'elle ment le gars dit en fait parce qu'il dit qu'elle ment mais parce que il dit qu'elle ment sur l'âge elle répète encore qu'elle a 21 ans le gars lui dit non en fait je dis que tu mens sur le sexe en fait bon là il a posé là que je veux savoir comment est-ce que tu fais pour te satisfaire et tout elle dit elle fait rien on trouve du genre le gars dit en fait qu'il a une addiction au sexe le gars dit bon en fait toi et moi ça me passe pas tu as dit toi et moi ça me passe pas du coup et là il demande ta voiture c'est une location du coup en fait il dit pourquoi est-ce que tu dis que c'est une voiture en location une voiture louée et tout où est-ce que tu vois ça en fait il lui fait comprendre que c'est sa voiture en fait le gars dit tout à l'heure il essaie de parler et tout rien mais ici il n'a rien dit il a juste donné son téléphone et directement elle a mis son numéro uniquement parce qu'elle a vu sa voiture le gars dit en fait tu sais et moi je sais tu es une grosse misto elle dit que non je suis pas un misto tu as demandé mon numéro je t'ai donné du coup en fait il dit non 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 je n'ai pas demandé ton numéro j'ai juste tendu mon téléphone et là tu as pris tu as mis ton numéro tout à l'heure quand tu étais là-bas j'ai demandé ton numéro tu m'as dit que non mon style vestimentaire ne passait pas non je m'en faisais pas, tu vois ma voiture, tu vois ma vie de la vie tu es rire, tu es rire, tu es rire, tu es rire retourne à s'y dormir, rien n'importe quoi le gars dit mais donc en fait tu es venu, tu as vu ma voiture, tu as vu mon style de vie et bah voilà hein, va t'asseoir là-bas tu n'as pas même pas de jusque, pas de vente, rien n'importe quoi, tu es venu, tu es venu tu es rire non je ne suis pas rire il dit en fait que tu as été piégé en fait tu as été piégé, rentre t'asseoir là-bas, tu as vu la voiture et tout c'est au moment où t'es venu, t'es une grosse mishito tu es trying to go digg people, look, what you gonna go digg him ? you gonna go digg him ? this ain't a regular car this different elle dit que non, elle a juste vu une voiture normale et tout le gars dit ça c'est pas une voiture normale ça c'est différent, mais bien sûr que c'est différent les gars celui de Lamborghini hey man, look go over there non mais il la chasse en fait il est en train de la chasser comme s'il chasse il dit va t'en, va t'en, faut partir en fait va t'asseoir she got a pink hat on with freaking green pants, blue shoes come on bro en fait il est en train de critiquer son style vestimentaire il dit elle est habillée, elle a vu un pantalon gris elle met un chapeau violet pink, pink c'est violet je pense elle met un chapeau violet elle met des chaussures bleues il est dépassé bah là apparemment elle est en train de revenir what up though, what you come back from ? what you coming back from ? what you coming back from ? because you try to play me like i'm a gold digger well là il demande pourquoi est-ce que tu reviens ? si tu reviens fait quoi ? elle dit parce que, euh, tu as dit que je suis un mixto et je ne suis pas un mixto Le gars redit encore, il dit tu es une michto, elle dit non Le gars dit en fait à ce moment c'est tout, c'est ton corps, c'est ton visage et tout, t'es une grosse michto Les gars, dites le moi en commentaire, vous pensez que cette meuf c'est une michto ou pas C'est une michto ou c'est pas une michto, dites le moi en commentaire Il dit genre, j'ai oublié ton nom, c'est quoi ton nom déjà ? Elle dit Maria, il dit ok, grosse michto Maria, en fait qu'elle dit gros c'est pas ça, c'est michto Maria Donc c'est une michto neuse en fait Là il demande son nom, il dit il s'appelle Big Daddy Joe En fait quand il dit gold diggers, en fait c'est ça qui signifie michto Il fait qu'il lui dit t'es une michto, t'es une michto et tout Elle dit non, il dit t'es une michto, il fait que redit ça, que tu es une michto Elle dit là en fait que c'est parce que t'as une belle voiture que tu te comportes comme ça Le gars dit non, c'est pas à cause de la voiture Il dit il est venu parler avec elle, mais c'est un qui était complètement difficile Mais lorsqu'elle a vu sa voiture, directement est devenu quelqu'un de gentil, de facile Regardez en fait comment est-ce que nous sommes là-bas Je demande ton numéro, je te demande à plusieurs reprises Tu me dis non, tu refuses radicalement Mais je reviens ici, je suis le même gars Je suis la même personne, j'ai pas changé Mais devant, je reviens ici, toi tu viens, je tends juste mon téléphone Mais tu mets directement ton numéro Explique-moi, t'es une grosse michto, ça c'est ce qu'il dit En fait, lui dit genre, tu peux faire ce que tu veux Mais le numéro que je t'ai donné, c'est même pas mon numéro Le gars dit ok De toutes les façons, je pense qu'il s'en fout Du coup les gars, dites-moi en commentaire Vous pensez que la fille en fait c'est une michto ou bien c'est une erreur Dites-le moi en commentaire Et qu'est-ce que vous pensez des michtonneuses en fait Aussi les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important Abonnez-vous à cette chaîne Laissez un pouce bleu Activez la cloche de notification pour ne pas manquer Les prochaines vidéos, c'est très important les gars C'est très important les gars, c'est très important les gars